Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on débute la semaine en compagnie des galopeurs et des sprinters pour être plus précis avec un Quintée Plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Ce sera la première course du programme dans cette première réunion, le prix du cabinet délivre un handicap, donc une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Et au-dessus le parcours de vitesse, j'ai dit des sprinters, c'est 1200 mètres en ligne droite qui attend les 16 concurrents. Au départ une épreuve qui est assez difficile à déchiffrer qui aura lieu à 13h55 et dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Forza Capitano. Alors on a pas mal d'incertitudes concernant pas mal de concurrents, mais c'est vrai que Forza Capitano, même s'il n'a pas été revu dans cette catégorie depuis 2 ans, il faut quand même signaler qu'il avait justement remporté cette compétition il y a 2 ans au moment de sa dernière sortie dans un Quintée. Depuis il a connu des fortunes diverses, il a tenté sa chance, notamment Listed, même groupe 3 où il a quand même bien fait, il a même tenté sa chance au niveau groupe 2. Alors c'est vrai qu'il n'a pas forcément brillé à ce niveau-là, mais c'était quand même un niveau bien plus relevé. Il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis une victoire à Saint-Cloud il y a quasiment 3 mois de cela sur 1200 mètres déjà, mais c'était avec un tournant. Maintenant il apprécie les courtes distances, en 44,5 il faut voir ce que ça donne, mais je pense quand même qu'il a été préparé avec soi en plus. Pour la petite information, il porte des œillères comme lors de son succès fin juin du côté de Saint-Cloud. Donc attention, s'il est déjà muni de cet artifice, c'est certainement qu'il est prêt à en découdre et pour moi, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Drôle de Dame, qui s'est montré plutôt rassurante en dernier lieu du côté de Dieppe. C'était le 27 août, elle terminait 5e d'un Quintée, peut-être référence, ouais c'était le Quintée référence, derrière Impitoyable. Et puis devant d'autres concurrents qu'elle retrouve, en tout cas, elle courait pas si mal que cela, après avoir déçu lors de son retour dans cette catégorie, c'était le 15 août à Deauville. Donc pour moi, c'est une pouliche qui a un peu plus de marge, qui va certainement afficher encore des progrès, elle n'a couru que 3 fois cette année. Et à mon sens, elle est capable pour son retour à Chantilly de réaliser une très grosse performance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 13 Alli, c'est peut-être la bonne trouvaille, c'est un Poulain qui avait montré de la qualité. Un Poulain de 3 ans, c'est un des concurrents de 3 ans qui affronte ses aînés, d'ailleurs c'est la première fois qu'il affronte les vieux à l'occasion de ce handicap. En tout cas, il a montré de la qualité dans les handicaps, c'était au printemps, il a terminé 5e d'un Quintée du côté de Longchamp, c'était le 18 avril, je regarde les performances en même temps. Il avait même terminé 2e d'un handicap à Deauville sur la PSF en 38,5, là il est pris en 37,5, donc clairement au niveau du poids, il est avantagé. Il a eu droit à un petit break, il est sur la montante, il est confié à Christian Demureau, je trouve qu'avec ce numéro 2 dans les salles de départ, ça devrait le faire. En plus, c'est vrai que je n'ai pas parlé du terrain, il s'annonce souple à très souple, c'est un cheval qui a déjà bien fait en terrain collant. Sa dernière sortie, le 25 août, c'était sur terrain très souple, donc franchement, je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, et il est capable lui aussi de réaliser une très belle performance, même si, voilà, il peut s'avérer encore un petit peu tendre face aux vieux. Je pense quand même qu'il est capable de vraiment très bien tenir sa partie. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 14, Whistle & Flute. C'est un petit peu une question d'impression, c'est un mâle de 4 ans qui nous vient de Grande-Bretagne, et c'est vrai qu'il avait quand même très bien couru lors de son premier quintet, il avait terminé tout simplement 2e sur ce parcours, c'était le 15 avril, derrière, plus de son puits d'image, 7e, 10e, 15e, 8e, alors il a été revu à la baisse au niveau du poids, il est en 36,5 désormais, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il devra avoir un terrain à sa convenance, lorsqu'il avait terminé 2e le 15 avril, le terrain était très souple, derrière, les terrains étaient un peu souples, il était bon, bon souple, c'était pas forcément son meilleur terrain, même si dernièrement, c'était pas si mal que cela dans la course référence à Dieppe, où il terminait 8e, je pense que le fait de retrouver ce parcours va jouer à sa faveur, si le terrain est assez souple pour ses aptitudes, franchement, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro A16, Brother of Lilies, je suis parti également avec un poulain de 3 ans, qui a fait ses preuves dans les handicaps, d'ailleurs, en début août, il avait terminé 2e d'un quintet sur bon terrain à Deauville, derrière, il a affronté ses aînés pour la première fois, il s'est quand même bien comporté, il est 6e de la course référence, derrière, impitoyable, drôle de dame, en battant Whistle & Flute, que je viens de retenir, donc, clairement, il est capable de bien faire face aux vieux, il a un mauvais numéro dans la stalle de départ, j'avoue qu'avec un meilleur numéro, je l'aurais retenu peut-être un petit peu plus haut, c'est vrai que c'est toujours pareil, je sais pas comment ça va se dérouler en général, les dernières fois que j'ai vu des courses en ligne droite, ça s'est plutôt déroulé côté corde, du coup, voilà, j'ai des petits doutes, il va y avoir 2 pelotons, si celui de l'extérieur arrive à être ramené assez loin, il peut, pourquoi pas, ce numéro 16, réaliser une bonne performance, maintenant, voilà, ça va certainement être une question de déroulement de course, et ça va certainement pas se jouer à grand chose, mais il a une chance. En speed, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, White Platine, qui vient de très bien tenir sa partie, c'était il y a quelques jours de cela, il y a une dizaine de jours, du côté de Longchamp, il est terminé 3e d'un quintet, c'est un cheval qui a également déjà bien fait sur les parcours rectiligne, notamment à Fontainebleau, je crois, ouais, il a terminé 4e d'un quintet à Fontainebleau en fin de saison dernière, notamment, même 2e en début de printemps, en valeur 39, là, il est en 37,5, sa dernière sortie est très bonne, il est capable de prendre les devants, et c'est vrai qu'avec ce numéro 5, s'il prend les devants, il peut aller loin, et pourquoi pas même conserver une belle place, c'est vrai que je le retiens seulement 6e, mais s'il venait à terminer même 3e, je ne serais pas surpris, loin de là. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 8, Impitoyable, c'est celui qui a le mieux fait dans la course référence 4e du côté de Dieppe fin août, depuis, il a couru à réclamer seulement 5e, mais bon, c'était 800 m, c'était à Chantilly, voilà, 1200 m, ce sera certainement plus à son avantage, il a prouvé lors de son avant-dernière sortie qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là, de nouveau muni de hier, non, moi je pense que c'est une chance régulière pour les places. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Drogo, écoutez, ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires, maintenant ce qu'il aura pour lui, c'est d'avoir un terrain qui devrait vraiment jouer en sa faveur, en plus, il avait terminé, il avait remporté la 2e épreuve de ce Quintet, 2e ou 3e épreuve, je ne sais plus, mais une des épreuves de ce Quintet l'an passé, donc la forme saisonnière, l'aptitude au parcours, la présence de Michael Barzalona, il a une valeur qui a été revue à la baisse, il est désormais pris en 36,5, attention, ce n'est pas forcément une priorité, mais ça peut être un joli coup de poker. Et enfin, en cas de noms partant, un 2e coup de poker, le numéro 10, Tchaopa, qui vient de s'imposer dans une course à réclamer, alors certes, c'était un réclamé, c'était 1000 m à Vichy, maintenant, auparavant, il avait quand même terminé 7e d'un Quintet du côté de Deauville, c'était le 15 août sur 1200 m en ligne droite, donc un cheval qui a été baissé d'un kilo par rapport à cette sortie, qui a l'air d'être bien plus motivé avec le port des oeuvres australiennes, alors c'est juste un regret, mais attention, si vous faites des champs réduits, ça peut être vraiment un outsider très séduisant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, que j'ai retenu en tête devant le 6, le 13, le 14, le 16, le 9, le 8 et le numéro 11, et en cas de noms partant, le numéro 10. En conseil de jeu pour moi, 2 et 6, écoutez, ce sont vraiment deux bonnes bases, le 2, Forza Capitano, même s'il porte un peu de poids, je pense qu'il a été préparé avec soin, il porte les oeuvres australiennes, on connaît Henri Expantal, il a beau avoir 9 ans son cheval, je pense qu'il est vraiment capable d'un gros coup, le 6, rôle de dame, a retrouvé de la compétitivité, et sur la montante, est bien plus compétitive avec une valeur revue à la baisse, pour moi c'est également une toute première chance, et puis le 13, Ali, il est également sur la montante, il a deux courses depuis son retour en piste, il revient bien, il est pris une valeur à laquelle il est vraiment compétitif, et pour moi, il faut également le suivre en confiance, même s'il affronte ses aînés pour la première fois. Donc 2, 6 et 13, mes 3 préférés, vous l'aurez compris, c'est une course qui est encore une fois très ouverte, notamment pour un handicap, et c'est vrai que j'espère avoir trouvé les bonnes bases, en tout cas n'hésitez pas à élargir les combinaisons, je pense vraiment qu'il va y avoir peut-être quelques surprises. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, le tirage au sort aura lieu demain, l'émission de mardi, vous connaîtrez le vainqueur de l'abonnement par rapport au Quintée Plus de dimanche, qui a lieu juste au moment, enfin, cette émission est faite avant le Quintée, donc je pourrais vous donner le résultat juste dans l'édition de demain, donc bref, on en reparlera dès demain, d'ici là je vous souhaite une excellente journée, et de bon jeu à tous, bye bye.